Le législateur a confié aux fédérations de chasseurs plusieurs missions de service public, dont l'indemnisation des dégâts aux cultures agricoles dues au grand gibier. En Seine-et-Marne, la politique de prévention que mène la Fédération pour réduire les surfaces détruites passe depuis 2002 par une ouverture anticipée du sanglier au 1er juin. L'objectif est de limiter les intrusions des animaux dans les parcelles de céréales en lait. Pour bénéficier de ce tir d'été, le détenteur de droit de chasse doit faire une demande auprès de la direction départementale des territoires, après avis de la Fédération. Suivant la situation locale et la problématique du pays synergétique, un avis favorable peut être accordé, suivi d'un arrêté préfectoral nominatif. Donc là, nous sommes sur le territoire de la commune de Hautefeuille, territoire où les dégâts sangliers ont été relativement importants ces dernières années, puisque au niveau de la taxe à hectare, nous étions à 10 euros de hectare jusqu'à l'année passée. Ce territoire est situé entre deux forêts, la forêt de Manial de Maloisine et la forêt de Crécy, ce qui est propice à la circulation des animaux, en particulier du sanglier. Moi, ce que j'ai décidé en tant que président d'association, c'est de promouvoir le tir du sanglier en tir d'été. Un des objectifs pour réduire les populations et diminuer ces dégâts, c'est, dans un premier temps, de tirer des animaux inférieurs à 50 kg, de manière que les animaux retournent dans leur lieu d'habitation, leur lieu de prédilection qui est la forêt. Ce que l'on peut voir également autour de cette parcelle de maïs, c'est qu'une clôture a été installée dans le cadre d'une convention trépartite, avec l'agriculteur et la Fédération départementale des chasseurs. Cette clôture est entretenue par notre garde. Une chose importante qui est à souligner, c'est qu'il faut absolument associer, pour la réduction des dégâts, associer à la fois le chasseur, l'agriculteur et la fédération. Et c'est dans ce cadre-là que les tirs d'été associés aux clôtures et aux campagnes d'effarouchement réussiront à réduire le niveau des dégâts. Près de Montigny-Lancoux, on devine une problématique différente. Christian Pitchy est locataire d'une plaine entourée de forêts giboyeuses. Les clôtures électriques sont absentes. Ici, seul le tir d'été doit assurer la protection des cultures. Mais c'est surtout pour avoir le plaisir de venir affûter dès le 1er juin que Christian Pitchy loue ce territoire. La chasse d'été reste quand même un très grand plaisir. C'est très agréable de se retrouver à la nuit tombée, de voir les animaux sortir, que ce soit petit chibier, grand chibier. On découvre beaucoup de choses et on remarque beaucoup de choses. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Donc là, on voit que les tirs de ces derniers jours ont été efficaces puisque là, ça fait quand même deux soirs de suite que l'on ne voit plus aucun sanglier sortir dans le blé. Donc pour ce soir, je crois que ça va être terminé. A Jutigny, Stéphane Rivoire et ses chasseurs sont passionnés par la gestion du petit gibier. C'est l'une des rares sociétés communales du département où le tir d'été est organisé entre les sociétaires. Ainsi, 80% des chasseurs le pratiquent. Si la protection des cultures est l'objectif principal, la protection des aménagements pour le petit gibier est primordiale. La chasse de Jutigny est avant tout une chasse de petits gibiers et le tir d'été nous permet de protéger nos centagrénoirs qui sont disposés sur tout le territoire. Donc oui, 85% des chasseurs souhaitent participer à cette opération concernant la chasse à l'approche et du sanglier. Donc tout le monde y trouve un certain plaisir. Déjà du fait de voir la nature, de voir nos animaux progresser, que ce soit petit ou gros gibier, on en profite. Et en même temps, on nous permet à chaque fois de pouvoir tirer des renards. Le tir d'été reste un mode de chasse, mais doit être considéré avant tout comme un outil de prévention des dégâts. Les chasseurs l'ont bien compris et la part des prélèvements recensés reste minime dans le total des prélèvements annuels. Associé à la pose de clôture électrique et à un agrénage dissuasif en forêt permettant de satisfaire l'appétit des sangliers, le tir d'été constitue un mode de prévention efficace qui permet d'éviter en grande partie les incursions des animaux en plaine. Les chasseurs sénémarnés sont de plus en plus nombreux à le pratiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501